Notre parti a 35 ans. Il a accompli avec beaucoup de lucidité et de maturité les missions qui sont les siennes. Mais en 35 ans, beaucoup de choses ont changé dans un monde imprévisible, annonciateur chaque jour qui passe, continue. Il doit se moderniser pour assurer plus que par le passé un rôle de plus en plus prépondérant en affichant sans plus tarder une posture plus conquérante et plus combative. Les jeunes ont une responsabilité historique, évidente. C'est à eux, avec les formations, qui partagent les mêmes idées, la même vision de l'avenir et qui se sont traduites par la création de l'UMP. C'est là une conception consensuelle de la démocratie en rassemblant les forces politiques nationales autour d'idées communes, comme la préservation de l'intérêt national sur toutes autres considérations. Je suis plus au micro de la télévision pour annoncer aux Djiboutiens et Djiboutiennes que demain nous aurons la 18e édition du semi-marathon international de Djibouti. Au préambule de ces grands événements, de ces grands rendez-vous national et international, vous avez pu constater qu'hier, le président de la République a reçu le champion du monde en salle, Ayane Suleymane, pour lui remettre à un présent, un cadeau très important, qui a su aussi motiver ce jeune champion. Partons de ces réactions.